Bonjour, je suis Sylvie Josien, orthophoniste spécialisée en ORL et en neurologie. Voici 10 conseils qui vont vous permettre de limiter les risques de fausses routes. Au début du repas, asseyez-vous et tenez-vous le dos bien droit face à la table. Cette position verticale permet de favoriser le transit des aliments jusqu'à l'estomac. Évitez de parler lorsque vous mangez ou vous buvez car lorsqu'on parle, les cordes vocales s'écartent et les aliments peuvent pénétrer à l'intérieur et se diriger vers les poumons. Vous pouvez également baisser votre menton sur le thorax au moment d'avaler, comme ceci. Dans ce cas, mettez les aliments ou l'eau dans votre bouche, puis baissez le menton au moment de la déglutition. Évitez de prendre de trop grosses bouchées car celles-ci pourront soit occasionner des blocages dans votre gorge, soit peut-être passer du mauvais côté. Ne finissez jamais un verre en levant votre tête. La position tête levée favorise les fausses routes. De la même manière, ne buvez pas à la bouteille car lorsqu'on boit à la bouteille, on a tendance à lever la tête vers le haut. Si vous craignez une fausse route, vous pouvez bloquer votre respiration avant d'avaler. Mettez l'aliment dans votre bouche, bloquez votre respiration. Et avalez. Cette méthode permet de protéger les voies respiratoires avant d'avaler. Au cours du repas, entre les bouchées, essayez régulièrement de racler votre gorge, puis avalez votre salive. Ceci permet d'évacuer les éventuels résidus alimentaires qui pourraient rester dans votre gorge. Méfiez-vous des aliments à double texture qui se croquent et qui ont du jus, comme un quartier d'orange, un quartier de mandarine par exemple. Au moment où vous allez croquer, le jus risque de se diriger très rapidement dans votre gorge avant que vous ayez déclenché votre déglutition. La fausse route pourra ainsi se produire. Si vous voulez continuer à manger ce type d'aliment, vous pouvez utiliser les conseils que je vous ai donnés précédemment. Bloquez votre respiration avant d'avaler et avalez le menton tête baissée. Et pour finir, un dernier conseil. Je vous disais précédemment de racler régulièrement votre gorge au cours du repas. Vous pouvez également déglutir de petites quantités d'eau régulièrement. Ceci permettra d'évacuer les éventuels résidus alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...